alléluia 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 merci mon frère merci ma sœur merci pour cet moment favorable merci pour entrer encore dans ta maison mon frère ma sœur corps du Christ je ne sais pas à ce moment peut-être tu es en Amérique peut-être en Asie peut-être en Europe peut-être en Afrique peut-être en Océanie je ne sais pas à ce moment là où tu es là où vous êtes mais j'ai une bonne nouvelle pour t'amener une bonne nouvelle qui peut sauver ton âme une bonne nouvelle qui peut guérir ton âme une bonne nouvelle qui va t'amener à la vie éternelle nouvelle nouvelle de Jésus Christ de Nazareth mon frère ma sœur s'il vous plaît je ne suis pas ici pour religion ce n'est pas problème de religion c'est problème entre l'homme et son créateur entre l'homme et Dieu parce que le nom je vais amener maintenant c'est le nom que toutes les religions connaît avant de commencer à l'introduction seulement je voulais demander à quelqu'un qui me suit attentivement demandez cette question à toi même maintenant peut-être toi aussi tu crois que Dieu n'existe pas qui est venu comme ça dans le vide je ne sais pas qui t'a créé je ne sais pas peut-être que tu ne crois pas à Dieu peut-être que tu ne crois pas aussi à Jésus Christ ce n'est pas problème mais je voulais seulement te demander cette question que Dieu n'existe pas que le monde existe tout le monde existe tout le monde existe on connaît toutes les couleurs toutes les races du monde entier il y a les blancs il y a les noirs asiatiques indiens pour demander cette question pour demander cette question à tout le monde si Dieu n'existait pas comment le monde va être ? si Dieu n'existait pas Dieu nous a créé nous tous comme nous sommes là comme les planètes existent maintenant comme tout le monde existe mais Dieu n'existait pas mais Dieu n'existait pas Jésus Christ aussi n'existait pas demandez cette question le monde veut être commun parce que si on regarde dans le monde entier tout le monde est égoïste tout le monde sait tout le monde est orgueillé si tu vois les blancs les blancs dit c'est moi c'est moi qui connais c'est moi qui a tout c'est moi qui a fait tout c'est moi ça c'est les blancs si tu vois aussi chez les noirs les noirs dit c'est moi qui a tout Dieu est là donnez moi tout c'est moi qui dirige tout le monde c'est moi qui a tout ça c'est les noirs si tu vois aussi chez les indiens les indiens disent aussi c'est nous qui a tout si tu vois aussi à l'asiatique les asiatiques disent aussi c'est nous qui a tout tout le monde est égoïste tout le monde est orgueillé personne n'aime personne entrer aussi dans la famille c'est le même dans le mariage c'est le même dans la relation amicale c'est le même dans la communauté c'est le même il n'y a pas l'amour regardez aussi dans politique dans le monde Amérique dit c'est moi qui ai grande puissance RIS aussi dit c'est moi grande puissance l'Europe dit aussi c'est moi grande puissance l'Afrique dit c'est moi grande puissance les indiens asiat tout le monde est grande puissance personne n'aime personne tout le monde est orgueillé demandez cette question maintenant si Dieu n'existait pas si Jésus Christ n'existait pas qui peut sauver qui regardez la jalousie qui est dans le monde regardez les rangs qui est dans le monde regardez la mortine qui est dans le monde regardez le racisme qui est dans le monde regardez la discrimination qui est dans le monde regardez le tribalisme qui est dans le monde demandez cette question si Dieu n'existait pas si Jésus Christ n'existait pas parce que le nom de Dieu c'est l'amour Dieu est amour à cause de bonté de l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus Christ à partir de Jésus Christ même si tu es méchant colère même si tu es commande tu sais que le nom de Jésus Christ c'est le pardon tu peux pardonner quelqu'un à cause de Jésus Christ tu peux avoir amour à cause de Jésus Christ tu peux abandonner la criminalité à cause de Jésus Christ tu peux abandonner racisme à cause de Jésus Christ tu peux abandonner voler ou du fait du mal à cause de Jésus Christ à cause de Jésus Christ le monde est comme ça parce que la Bible dit le salut est individuel à cause de Jésus Christ mon frère, ma sœur au temps d'Ancien Testament au temps de Moïse il n'y avait pas de pardon il n'y avait pas l'amour tu tues par l'épée on te tirera par l'épée il n'y a pas de pardon il n'y a rien aller dans l'Ancien Testament les lois que Dieu a donné à Moïse tu vas voir que c'était l'œil pour œil dents pour dents on lapide les gens dans la rue qui fait le péché qui est contre Dieu on va te tuer dans la rue on va te lapider devant tout le monde mais à cause de Jésus Christ à cause de la bonté de l'amour de Dieu le pardon est venu l'amour est venu que tu peux être en relation encore avec Dieu tu peux commencer à abandonner le mal tu peux aussi pardonner à cause de Jésus Christ à cause de Dieu mon frère ma sœur prions d'abord avant de commencer prions prions merci les rois des rois merci Dieu d'Abraham Dieu d'Isère Dieu de Jacob papa je laisse ces moments entre tes mains saint esprit de Dieu prends contrôle donne moi sagesse intelligence mets ta parole dans ma bouche et le fait de l'oxygène papa ouvre aussi les oreilles spirituelles que tes enfants comprennent ta parole que cette parole amène la paix cette parole amène la délivrance cette parole change la vie des gens pour aller à ma vie éternelle Seigneur Jésus Christ commence avec nous comme enfants et à la fin comme oméga je laisse toutes choses entre tes mains au nom de Jésus Christ Amen 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 mon frère ma sœur la parole que je t'amène maintenant ce n'est pas une parole de condamnation je condamne personne je ne te montre pas les doigts parce que si je te montre les doigts les quatre doigts viennent aussi à moi car la parole dit personne n'est parfait à partir d'Adam jusqu'à tout le monde personne n'est parfait nous sommes sauvés par la grâce donc si j'amène cette parole c'est pour sauver ton âme peut-être que ton âme est malade parce que le plan du diable Satan c'est amener les gens en affaires envoûter les gens voler la sagesse et donner l'ignorance pour détruire car lui il marche seulement avec leur identité identité du diable et Satan c'est dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 il veut tuer voler et détruire mais Jésus Christ est venu pour donner la vie en abondance et la vie éternelle mon frère peut-être tu peux te retrouver dans ce message que ce message n'est en dire c'est pas le coeur ne te fait pas le mal mais ce message est venu pour te sauver ma sœur le même peut-être tu peux te retrouver dans ce message ce message est venu pour te sauver les hommes dédiés s'il vous plaît s'il vous plaît notre thème d'aujourd'hui attention avec l'abomination il y a beaucoup de choses qui est abominable le monde amène beaucoup de choses c'est comme un tabou c'est comme une tradition c'est comme culture ce n'est pas un tabou ce n'est pas culture ce n'est pas tradition mais c'est le péché et le péché très dangereux qui peut t'amener à l'enfer c'est du péché tu vas coûter cette abomination dans le temps de Moïse on lapidait des gens on tuait les gens si tu fais ça on t'attrape on ne t'amène même pas à la justice on va te lapider dans les quartiers dans l'entourage dans les communautés là où on t'attrape c'est là où on va te lapider pour te tuer mais à cause de l'amour de Jésus à cause de l'amour de Dieu Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver pour nous enlever de cette abomination pour nous laver dans le sein de Jésus Christ pour abandonner pour changer notre vie pour venir à Jésus pour préparer la vie éternelle notre thème d'aujourd'hui l'abomination c'est très dangereux tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Lévitique Lévitique chapitre 20 Lévitique Lévitique à partir des chapitres 20 Lévitique chapitre 20 verset 1 jusqu'à 15 ou jusqu'à 20 verset 1 jusqu'à 15 mon frère ma sœur c'est des choses très horribles qui règnent maintenant dans notre communauté dans notre environnement dans notre société On commence à voir ça comme c'est normal. Dans d'autres pays, il devient comme un tabou. Dans d'autres pays, il devient comme une tradition, comme coutume, comme culture. Or que c'est condamnable, c'est abomination qui peut amener à l'affaire. La Bible dit, dans cette parole, tu peux commencer à lire 1 jusqu'à 15, mais moi j'entre directement dans le message. La parole dit, jamais papa, ton enfant, c'est une bénédiction qu'il a donné. Il y a beaucoup déjà qui cherchent des enfants. Si Dieu te donne les enfants, c'est pour bien éduquer les enfants, c'est pour bien instruire les enfants, l'amener les enfants de connaître Dieu, de connaître la loi de Dieu, de préparer tes enfants aussi pour la vie éternelle. Papa, maman, Dieu ne t'a pas donné des enfants pour les détruire, pour l'envoûter, pour les donner la sorcellerie. Non. Tu vas voir, papa, il commence à coucher avec sa fille propre. Et cette papa, il dit à sa fille, c'est normal, ça s'est fait, c'est normal. Et t'inquiète, sa fille est ignorante et je ne sais pas comment l'appeler, comment l'appeler. Il l'accepte. Ok, cette papa détruit sa fille à la sorcellerie. Ok, la Bible dit, si des personnes se couchent devenues une seule chair. Demandez cette question. Mon frère, toi tu as accouché avec ta fille, tu es devenu combien dans l'esprit de ta fille? Et de ton esprit? Donc, directement, tu as contaminé ta fille, la sorcellerie, la malédiction, l'abomination. Ma chère, peut-être au moment où tu étais petit, ton père accoucha avec toi. Cherche les hommes de Dieu. Parle avec les hommes de Dieu pour te délivrer, pour prier pour toi. Tu as enlevé de cette abomination. Sinon, ça n'a pas mené beaucoup de malédictions de ta vie normale, jusqu'à t'amener à l'affaire. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas voir la nudité de ton père. Tu vas voir une maman, elle couche avec son fils. C'est la sorcellerie. Abomination. Tu ne peux pas. Mon frère, ma sœur. Tu vas voir. Frère et sœur. Fais sexe. Mon frère, tu ne peux pas faire sexe avec ta sœur biologique, ta sœur propre. Frère, c'est la sorcellerie. Mon frère, s'il vous plaît, si tu as fait des choses comme ça, cherchez les hommes de Dieu. Tu ne peux pas faire sexe avec ta sœur. Tu ne peux pas faire sexe avec ton frère. C'est la sorcellerie. Tu vas voir. Steve Fadda, ce qu'on appelle père adoptif. Les pères adoptifs, comment ça sortit ? Avec sa fille, avec son fils. Tu couches avec sa maman. Comme la fille n'est pas ta fille, mon frère. Tu couches avec elle. C'est comme tu lui montrais la corde de sa mère. C'est la sorcellerie. Tu as aimé sa maman. Tu dors. Tu fais sexe avec sa maman. Tu fais aussi sexe avec sa fille. C'est la sorcellerie. Tu sors avec son père. Et tu fais encore sexe avec sa fille. Avec son fils, maman. Tu fais sortir avec le fils de ton mari. Le fils de ton mari. Tu montres ta nudité. Au fils de ton mari. C'est comme un fils a vu la nudité de son père. C'est comme cette fille a vu la nudité de sa mère. C'est abominable. C'est la sorcellerie. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'enfants La vie est détruite. Il n'y a plus de respect avec les parents. Il n'y a plus de respect avec les aînés. Parce que si tu as vu déjà la nudité des aînés, Tu ne peux pas les respecter encore. Si tu as vu la nudité de ton père, Tu ne peux pas les respecter encore. Si tu as vu la nudité de ta maman, Tu ne peux pas les respecter encore. Il faut faire attention. C'est abominable. C'est la sorcellerie. Mon frère, Dieu t'a créé un bon homme, Un bon homme, Pour marier, Pour avoir des enfants. Dieu n'était pas créé d'être homosexuel. Homosexualité, C'est la sorcellerie. Vient du Satan. La sorcellerie, Vient du diable. Homosexualité. Tu ne peux pas être homo. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un cultur. C'est la sorcellerie. C'est péché. Tu ne peux pas être lesbienne. C'est la sorcellerie. Dieu t'a créé une belle femme. Pour marier et avoir des enfants. Si tu es lesbienne, Sache bien que Tu couches avec des morts en personne. Satan. Et l'enfer t'attend. Il faut se répentir. Tu ne peux pas coucher avec un homme Comme on couche avec une femme. Tu ne peux pas coucher avec une femme Comme on couche avec un homme. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Vas-y. Entrez profondément dans la parole. Tu vas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui te dit. Si tu fais des choses comme ça. Ce n'est pas encore trop tard. Comme tu n'es pas encore mort. Comme tu n'es pas encore meurre. Donc comme tu vis encore. Tu as encore de la grâce. De se répentir. De accepter Jésus. De confesser et de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Pour que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Répends mon frère. Répends ma sœur. Ce n'est pas encore trop tard. Dès que tu as créé un bon homme. De marier et avoir des enfants. Tu ne peux pas coucher avec les chiens. Tu vas voir un homme qui commence à coucher avec les chiens. Tu couches avec les chats. Tu couches avec les serpents. Tu couches avec les chevaux. Tu couches avec les animaux. C'est un péché abominable. Tu vas voir une belle femme. Tu es vraiment très belle femme. Dieu t'a créé une belle femme. Pour marier. Avoir des enfants. Dieu ne t'a pas créé pour être lesbien. Lesbienisme vient du mot diable. Satan. Satanisme. Peut-être que tu ne sais pas. Tu es ignorante. Abandonnée. Tu ne peux pas coucher avec les chiens, ma sœur. Regardez ta beauté. Ta beauté mérite d'être mariée par un bon homme. Elle fait des enfants. Tu commences à coucher avec les chiens. Tu couches avec les chats. Avec les serpents. Avec les chevaux. Avec les animaux. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas moi. Lise la parole de Dieu. Lévitique. Lévitique. Chapitre 20. Commence à 1 jusqu'à 15. Lévitique. Chapitre 20. Verset 1. Jusqu'à 15. Ce n'est pas moi. C'est la parole. Moi, j'ai presque la parole de la vérité. La parole de Jésus. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je ne suis pas ici pour te juger. Mais je suis là pour sauver ton âme. Parce qu'après la mort. Il y a juste... J'ai mort. Après, j'ai mort. C'est l'enfer ou paradis. Alors, Dieu est à quel amour. Il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Pour que personne ne va à l'enfer. C'est pour cela dit. Sa parole va entrer partout. Que tout le monde va écouter. C'est à toi d'accepter. Et de répentir. Pour commencer encore une nouvelle vie. Peut-être que tu marchais dans l'ignorance. Peut-être que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu as écouté la parole de Dieu. Peut-être que tu fais ça pour l'argent. Ma sœur, mon frère. À ce moment, il y a de grands riches. Riches et riches. Je peux te donner un exemple. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle était la première femme. La plus riche de la planète. Mais le jour de sa mort. Elle n'a amené rien dans le tombeau. Elle n'a amené rien. Il y a beaucoup de riches. Vas-y maintenant dans tout l'hôpital du monde entier. Va demander le docteur. Il va te dire qu'il y a des riches, riches, riches ici. Il y a même des autres qui cherchent les organes. Pour vivre encore. L'argent, c'est temporaire. Après ta mort, tu n'amèneras ni l'argent, ni les habits, ni la maison, ni matériel. À quoi sert de gagner toutes choses du monde et perdre ton âme à aller à l'enfer ? Répands, mon frère, s'il vous plaît, répands. Ma sœur, s'il vous plaît, répands. Toi, tu aimes aller dans le voodoo, des choses rituelles. Tu aimes les gris-gris. Tu aimes le fétisme. Partout, là, des féticheurs. Tu cherches des féticheurs partout. Tu aimes aller dans le voodoo. Combien déjà tu as sacrifié déjà ? Combien déjà tu as déjà tué ? Regardez tous tes projets. Est-ce que c'est réalisé ? Parce que dans la sorcellerie, on ne donne pas gratuit. Il y a toujours des sacrifices. Abandonner le voodoo. Abandonner la sorcellerie. Peut-être que tu as pris ta sorcellerie, Oboma, tu étais petit. Peut-être que tu as pris la sorcellerie dans le ventre de ta maman. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a donné quelque chose à manger. Peut-être qu'on t'a amené quelque part satanique. On t'a donné quelque chose de mauvais. Mauvais. Tu es devenu sorcier. C'est une maladie. Tu peux être guéri, mon frère. Tu peux être guéri, ma sœur. Si seulement tu confesses et tu as celle de Jésus-Christ comme ton sauveur. Chercher les vrais serviteurs de Dieu. Chercher les vraies églises. Abandonner la sorcellerie. Mon frère, ma sœur. Je peux te demander cette question. Est-ce que tu aimes toi-même ? Tu t'aimes ? Tu t'aimes ? Tout le monde va me dire oui. Pourquoi ? Parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas te détruire. Si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas te faire le mal. Et la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Aime tout le monde comme tu aimes toi-même. La parole dit, aime même ton ennemi. Aime ton ennemi. Aime même ceux qui te persécutent. Aime même tout le monde qui ne t'aime pas. Toi, aimer. C'est ça l'amour de Dieu. Aime tout le monde. Tu peux dire que j'aime Dieu. Je connais Dieu. Je pars à l'église chaque dimanche. Je gêne. Je fais des retraites. Je prie chaque jour. C'est bien. Mais la parole dit, si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain, tu aimes en terre. Tu es en foi de Satan. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain. Dieu, tu ne vois pas. Tu ne vois pas Dieu. Et tu dis que tu aimes Dieu. Et ton prochain, ton ami, ton ex, ta famille, ton ami. Tu vis dans la vie, tu ne l'aimes pas. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu es menteur. Dieu est amour et Dieu est pardon. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas être raciste. Parce que le racisme vient de Satanisme. Ce diable qui est raciste, pas Dieu, les enfants de Dieu n'est pas raciste. Si tu es raciste, tu es en foi de Satan. Si tu es la discrimination. Discrimination ne vient pas de Dieu. Discrimination vient de Satan. Tribalisme vient de Satan. Diviser les gens pour bien régner. Mon frère, ma sœur, c'est que ma rôle est pour toi. Je ne dis rien. Je ne suis pas ici pour te condamner. Ce n'est pas un message de condamnation. Je ne te juge pas aussi. Tu as la soie. Mais il a la soie de Dieu. Il a aussi la soie de Satan. Tu aimes rester avec Satan jusqu'à l'anaffaire? Ça dépend de toi. Tu aimes changer ta vie pour un autre paradis? Ça dépend de toi. Mais Dieu, il a dit, j'ai mis le mal et j'ai mis le bien à ta faveur. Mais moi, Dieu, je te dis de choisir le bien. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Le plan de Jésus-Christ pour toi. D'abandonner le mal. D'accepter Jésus-Christ. De changer ta vie. De répandir. Répands, mon frère. Répands, ma sœur. Change ta vie. Peut-être que tu écoutes maintenant. Mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Profitez de cette grâce. Accepte Jésus-Christ. Que Jésus-Christ entre dans ton âme, dans ton cœur. Et que Jésus-Christ entre dans ta maison. Mon frère, ma sœur, peut-être tu as besoin, je t'aide, ou chercher les vrais hommes de Dieu qui peuvent t'aider. Mais si tu as besoin de moi, de parler avec moi, de prier pour toi, de te donner la Bible, de monter le chemin, comment suivre Jésus. Tu peux m'appeler toujours. Appelle-moi. Mon numéro est 0031-684-55-33-95. Mon frère, ma sœur, ce petit message. Je ne sais pas. Peut-être que c'est pour toi, mon frère, qui me suis en Amérique. Peut-être que c'est pour toi, mon frère, ma sœur, qui me suis en Asie. Peut-être que c'est pour toi, mon frère, mon sœur, qui me suis en Océanie. Peut-être que c'est pour toi, mon frère, ma sœur, qui me suis en Europe. Peut-être que c'est pour toi, mon frère, ma sœur, qui me suis en Afrique. C'est pour toi le corps de Christ Là où tu es fatigué Là où tu es abandonné par les péchés Car les péchés Fait faiblir L'esprit Si tu es beaucoup dans les péchés Même lire la Bible ça sera difficile Prier ça sera difficile Parce que tout est bloqué A cause des péchés C'est pour cela la parole dit Le salaire du péché c'est la mort Mort physique, mort spirituelle Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous protège Bonne année, bonne année, bonne année Mon frère, ma sœur Je suis à la fin Merci les rois des rois Merci Dieu d'Abraham, Dieu de Isaac, Dieu de Jacob Papa merci pour ce message J'ai fait mon travail Saint-Esprit de Dieu Le reste je laisse entre tes mains Papa toi même Commence à utiliser tes enfants Commence à toucher l'âme de tes enfants Je laisse tout le monde entre tes mains Au nom de Jésus Christ Amen, Amen, Amen Amen, Amen mon frère Amen, Amen ma sœur Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous protège Ciao, ciao, ciao Sous-titres par Jésus Thyände